Docteur et Imam Ndaghassar qui va nous parler de l'analyse de l'épître au coët du professeur Ibrahim Mahmoudjo. Docteur Imam Ndaghassar, la parole est à vous. Il nous a été demandé de parler d'un sujet qui est transversal et qui devrait mobiliser beaucoup de temps. Nous allons sacrifier le protocole des salutations et nous n'allons pas faire de lecture, nous allons juste présenter ce qui est possible de le faire. Nous avons déjà produit un document dans lequel nous traitons du sujet en long et en large. Je rectifie mon très cher frère Alpha. Le sujet en réalité est un sujet qui est beaucoup plus large que le livre d'Oustaz Ibrahim Mahmoudjo. C'est un prétexte qui est utilisé, mais le sujet va être la littérature défensive de la Fayda. Effectivement, l'épître de Cheikh Ibrahim Mahmoudjo occupe une place importante dans cette littérature défensive de la Fayda, mais il y a d'autres éléments, d'autres sources qui peuvent être citées et qui sont tout autant valables. Donc c'est Cheikh Ibrahim Ndaghassar lui-même qui trace les grandes lignes de cette littérature défensive, ce qui lui a proposé une démarche qui est double à ses disciples. Cheikh Ibrahim Ndaghassar est capable, par rapport à sa station spirituelle, d'avoir une attitude de douceur et une attitude également de châtiment. Et dans un poème, il le dit Donc il est capable d'avoir cette dichotomie dans sa démarche, d'avoir une épée dans sa main droite et d'avoir une carotte, ou on va dire une patate, puisqu'on est dans le saloum, pour encourager ceux qui sont dans la bonne voie. Et dans un autre poème, il dira Il dit J'ai été généreux avec eux en leur accordant toutes les grâces que j'ai pu leur accorder. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il y avait parmi eux des personnes qui avaient vraiment besoin d'être fouettées ou qu'on brandisse la glaive contre eux pour qu'ils se retrouvent dans la douleur parce qu'ils sont emprisonnés dans leur passion. Donc, Cheikh Ibrahim Nias est l'école qui trace deux voies de défense de sa faïda. Donc, il y a une ligne qu'on va appeler une ligne classique. C'est celle du parrain d'aujourd'hui, Serine Nbaï, Aboubou Karnias. C'est celle également de Seyyidi Ali Sissé et c'est celle également de Serine Dara Ousmane Yaï. Et on aurait pu citer Cheikh Ibrahim Salih. Et il y a une deuxième école qu'on va appeler l'école moderne et qui est symbolisée par le professeur Ibrahim Mahmoud Diop. Donc, l'école classique, on ne citera que Serine Dara Ousmane Yaï et Seyyidi Ali Sissé. On aurait pu citer, comme je l'ai rappelé, la lettre de Serine Nbaï Nias qui est composée de trois pages et que je n'ai pas eu le temps de consulter. Ce qui est étonnant, c'est qu'entre Seyyidi Ali Sissé et Serine Dara Ousmane Yaï, ils sont nés la même année. Ils sont nés en 1906. Et leur adversaire du jour, ou de ces années-là, est de 1890. Donc, on est dans un combat déséquilibré par avance. On suppose qu'il y a d'un côté la maturité, la plume aguisée d'un intellectuel aguerri à la rédaction d'ouvrages et on a des jeunes de 25 ans qui font face à cette sommité. Donc, un jeune garçon qui s'exprime, il s'exprime par rapport à son âge. Mais ce qui est étonnant également, c'est de retrouver une maturité, et une maîtrise de la langue arabe pour des jeunes noirs à cette époque-là. Parce qu'on parle de 1932. C'est-à-dire une époque où l'éducation n'est pas si répandue, mais on note à travers ces deux jeunes une maturité intellectuelle incroyable. Mais pas qu'une maturité intellectuelle, il y a également une maturité spirituelle. Parce que le sujet, le cœur du sujet est la vision de Dieu. Cheikh Abraham Nias disait également dans un de ces vers, qu'il se dit, Ici également, on retrouve cette double dimension de Cheikh Ebrahim Nias, c'est-à-dire qu'il est capable de douceur, qu'il est capable de courtoisie et il est également capable d'avoir, si on peut se le permettre, une certaine insolence et en tout cas une certaine violence dans le verbe. Et c'est ce qu'on retrouve chez Ousmane Djaï. C'est Ousmane Djaï dans la Qasida que nous connaissons tous et qui est une Qasida où on rapporte les premiers disciples de Cheikh Ebrahim Nias et ceux qui ont été les premiers à s'abreuvoir de sa faïda. Dans ces vers-là, il est raconté que Serindara Ousmane Djaï, qui a débuté son compagnonnage avant la déclaration de la faïda, est la deuxième personne à avoir goûté à cette faïda-là. Il est décrit comme quelqu'un qui bénéficie de privilèges et qui est quelqu'un qui a une connaissance gnostique incomparable, qui est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui connaît des secrets et qui est quelqu'un de bienveillant et d'une bonté extraordinaire. Donc, il est le fils d'Ahmadou Tidjani. Il est né en 1906. Et dans les vers que Cheikh Abdullahi, Ibrahim Abdullahi a cités tout à l'heure, on note que Cheikh Ebrahim Nias en fait une arcane de la Khilafah. Le Cheikh a cité tout à l'heure les vers en disant Et dans une lettre, Cheikh Ebrahim Nias lui donne une certaine particularité en disant qu'il lui a donné C'est-à-dire la capacité à donner une infusion spirituelle, c'est-à-dire j'en fais quelqu'un qui soit capable d'éduquer spirituellement et de lever les voiles qui obscurcissent le chemin vers la divinité. Dans la lettre de Serindar Ousmane Niaï, on trouve une plume assez virulente. Mais comme je le rappelle dans le texte que j'ai soumis, la virulence de sa plume ne le conduit jamais à une attaque personnelle ou à des débordements qui pourraient entacher son niveau intellectuel. Et d'ailleurs, il commence par dire qu'il n'a pas voulu répondre tout de suite, comme le dit Cheikh Ebrahim Nias, d'ailleurs dans le cas de Cheikh El-Al-Basi, quand il dit que dès qu'il a lancé la faïda, il y a eu beaucoup de détracteurs et il a essayé de ne pas répondre pour ne pas se défendre et attendre un isle pour pouvoir le faire. C'est l'idée de Ousmane Niaï, il dit qu'on a lancé les deux, et qu'on a la faïda 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 et qu'on a la faïda. Il dit, certes il y avait des rumeurs, il y avait une certaine animosité, une certaine adversité, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'il produise en écrit. C'est-à-dire qu'il est déjà dans l'attaque, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'aventure à une critique, mais qui n'a pas le même niveau de la personne qu'elle critique, on ne s'attend pas à ce qu'elle prenne le pas pour aller vers l'écrit, parce que l'écrit éternise et fait entrer dans l'histoire la critique. Mais c'est comme s'il se réjouissait qu'il ait enfin pris la plume pour écrire, parce que ça lui donne la possibilité de le remettre à sa place. D'un point de vue intellectuel, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas d'une guerre frontale, c'est juste un débat doctrinal, comme il y en a eu. D'ailleurs, sur ce sujet, il y a un débat qui est très ancien entre Ahmed Sarhindi et Ibn Arabi. Ahmed Sarhindi était le défenseur de la Wahdata al-Shuhud et Ibn Arabi était le défenseur de la Wahdata al-Wujud. Donc, le fait qu'il ait produit un ouvrage lui a donné les possibilités de le remettre à sa place. Et il commence à... c'est un ouvrage qui est divisé en trois parties. Une partie où il parle de... qu'il a appelé Al-Muqaddima, une partie qu'il a appelé Al-Khitab et une partie qu'il a appelé Al-Khatima. Et dans la partie centrale de l'ouvrage, il traite de la question de la vision de Dieu, où il dit que cette vision-là a d'abord été accordée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'à partir du moment où cette vision a été accordée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était impossible de... d'acter une impossibilité de l'avoir pour un wali. Ce qui est permis par la voie du miracle à un prophète étant permis par la voie du miracle, mais il y a une distinction entre la version arabe et la... quand on dit Karam et quand on dit Moudiza, ça n'a pas la même signification, mais dans cette assemblée, on comprend aisément cette distinction. Et donc, il cite Al-Zain al-Abidine, où Sedna Ali a également prétendu à la vision, et donc Sedna Ali est un prototype de la wilaya. Donc, en tant que wali, il a proclamé la possibilité de la vision, et donc on ne pouvait pas le nier à quelqu'un d'autre. Parce que Sedna Ali, Zain al-Abidine disait, « R'aïtu Rabbi bi'ayini qalbi faqultu l'achaka anta anta » J'ai vu Monseigneur par la vision de mon cœur, et quand je l'ai vu par la vision de mon cœur, je n'ai pas pu nier que c'était lui que j'avais vu. Et donc, après toute cette démonstration, Sedna Ousmane se lance dans une attaque. Il dit, « Ma hajabahu anirru'yatillati yunkiruha illa bu'udu anil haqqi, walrukuni ila l'aghyari, wa hubburiya sati wal jahi enda l'khalqi, walnufuri an ahli alhadrati, walwaqi'atu an aradihim wal ukufi, alas shahawati walmayli ila al-rahaati walma'alufati » Donc, lorsqu'on apporte des preuves d'une chose qu'il a niée, en tant qu'intellectuel, on peut conclure que cette dénégation dont il a fait preuve est une dénégation qui est motivée par d'autres raisons que l'aspect intellectuel. Donc, c'est une emprise de ses passions sur lui et le fait de se sentir menacé par rapport aux privilèges et par rapport à la position sociale qu'on avait qui l'a poussée à cette dénégation. Mais il va encore beaucoup plus loin dans cette attaque, comme on l'a dit, on est dans une phase cruciale d'expansion de la faïda. Et donc, quand on répond à une critique, on y répond de façon sévère et de façon frontale. Et il passe à une démonstration très intéressante. C'est pour ça que je disais que c'est un travail intellectuel qui est fait. Ce n'est pas juste la réaction émotive de quelqu'un qui a subi un préjudice moral et qui répond de façon frontale, mais c'est un travail intellectuel. Parce que dans la khatima, il cite un certain nombre de contradictions qu'il a notées dans l'ouvrage. Et il finit par lui donner un conseil. « Aussi, qu'aïeux hal-jahilu l'khabitu, khabta ashwa, bi'adamil kitabati wal-murassalati fostur nefsek. » Donc, là, c'est vraiment violent. Il lui donne un conseil. Mais dans le conseil qu'il lui donne, c'est comme une remise à sa place. Il lui dit « Je te conseille de ne plus t'aventurer à écrire ou même d'envoyer des lettres écrites. » « Les annakalas ta ahlan lidhalik » Parce que tu ne fais pas partie de cette catégorie de personnes qui soient capables d'écriture et de correspondance écrite. Et il va plus loin, il lui dit « Il lui dit Voilà, il le décourage en lui disant que même l'école de la grammaire est un témoignage contre toi que tu n'as jamais fréquenté cette école. » Et que le fait de lire ne suffit pas pour s'aventurer dans le terrain du gustatif. On ne pourra pas poursuivre la démonstration par rapport à Serindar Ousmane parce qu'on est acculé par le temps. Mais si on passe à Sayyidi Ali, Sayyidi Ali, tout le monde connaît l'histoire de Sayyidi Ali et la place qu'il occupait dans la Fayda. Il suffit de dire que Cheikh Brahim Nias a laissé une lettre, un testament dans lequel il dit C'est très clair. Donc, Cheikh Brahim Nias a fait son successeur et Sayyidi Ali n'a pas également ménagé sa plume parce qu'il n'y est pas allé de main morte. Donc, je donne un petit résumé de ce que j'ai écrit sur eux. Je dis qu'une plume acerbe ne signifie pas nécessairement subjectivité. Donc, la réponse est souvent proportionnelle à l'attaque et façonnée par le contexte et les enjeux. Donc, le Sawarim et le Mehzam ont répondu à un adversaire coriace et provocateur dont l'intention claire était d'enrayer ce qu'ils percevaient comme une hérésie dangereuse. Face à cette tentative de répression, Sayyidi Ali et Serindar, profondément convaincus de la justesse de leur voix, ont affûté leurs armes intellectuelles avec un courage et une rigueur météorologique exemplaire. Ce n'était pas une simple réaction émotive, de jeunes enflammés cherchant à découdre avec un pédant présomptueux, mais bien un débat intelligent entre esprits vifs, ancrés dans les arguments rigoureusement scientifiques. Donc, malgré la virulence des échanges, le débat est resté emprunt d'une rigueur infaillible, évitant de sombrer dans les attaques personnelles. Les échanges sont demeurés sur le terrain de l'érudition, manifestant un respect mutuel pour la science et l'intelligence. Et donc, ils ont réussi parce qu'ils ont mis fin à cette polémique et la faïda a continué sa marche jusqu'à ce que de l'analyse de la risale à l'île-koweït de Cheikh Ibrahim Mahmoud Job. Ils utilisent un langage, un niveau de langue exceptionnel, imprégné d'expressions poétiquement chargées d'émotions qui mobilisent les sentiments du lecteur, l'invitant à se soumettre à la force des vérités de sa plume. Une plume empreinte d'érudition, de sagesse et de pertinence qui n'hésitent pas à exprimer avec courage la colère et le désarroi, le courroux et l'indignation face aux accusations infondées d'un calumni artère sans vergogne. Cheikh Ibrahim Mahmoud Job a une plume qui respecte tous les outils de l'éloquence propres à la langue arabe, tout en maniant à la perfection l'art de combattre des idées fausses et une doctrine erronée. Sa courtoisie n'empêche pas d'oeuvrer pour rétablir la vérité. Il transforme sa colère en instrument de son art et son art en moyen de combattre la destruction. Bien sûr, les adversaires ne sont pas les mêmes et l'enjeu diffère, mais l'objectif reste de défendre la faïda et son dépositaire afin de ne pas priver l'humanité de ce cadeau de miséricorde et de bienfait que le Seigneur lui a accordé. Finalement, la prophétie de Cheikh Ibrahim Nias à l'égard d'Ibrahim Mahmoud Job s'est réalisée car des décennies avant qu'il ne devienne cette sommité de la science, alors qu'il n'était encore qu'un jeune sans prestige, son destin était déjà écrit. C'est Cheikh Ibrahim Nias qui avait prophétisé ces paroles. Donc, cette littérature est divisée en deux parties. Une libérature de défense, on va dire, virulente et une littérature de défense qui était courtoise. Et finalement, la vérité a fini par triompher. Et Cheikh Ibrahim Nias dira Salaam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci.